Plusieurs dégâts à cause de chutes d'arbres ont déjà été constatés depuis le début de l'après-midi ce dimanche, en région bruxelloise, selon les pompiers de Bruxelles. Plusieurs lignes de tram sont également affectées par la tempête. Degrés, 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 arbres abattus, façades arrachées, parcours, perturbations. Suivez en direct l'évolution de la tempête Ciara, le trafic de la ligne de tram 39 entre les stations Stockel et Banhek est actuellement interrompu en raison des intempéries. La ligne de tram 44 entre les stations Madou et Tervurand l'est également. La ligne de tram 3 est, elle aussi interrompue entre les stations Van Prahe et Esplanade, ainsi que la ligne 7 entre les stations Van Prahe et Ezel. Des navettes de bus ont été mises en place, a précisé Anne Van Am, porte-parole de la STIB. Ces lignes de tram ont été interrompues de notre propre initiative, compte tenu des risques liés au vent sur ces tronçons bordés d'arbres, a-t-elle précisé. Du côté des lignes de bus, le trafic de la ligne 13 entre Etant Noir et Simonie est interrompu sur ordre de police, tout comme celui des lignes 71, 66 et 29 entre Arambert et de Broucaire. La ligne 66, également entre Arambert et de Broucaire, est quant à elle déviée. La ligne 34 entre Souverain et Saint-Anne vient également d'être interrompue. D'après divers sites d'informations routières, un arbre est notamment tombé sur la 12 à hauteur de Mais en direction de Bruxelles, vers 15h45. Mais la chaussée a été rapidement dégagée. Un arbre est également tombé sur une voiture, rue des Épicéas à Watermail-Bouatsfort, signale-t-on sur la page Facebook Alerte-Contrôle de Police, Info Bruxelles. Un arbre est aussi tombé à Avenue Victor-Emmanuel 3 à Hucle, endommageant une voiture, ainsi qu'à l'Avenue Circulaire et à l'Avenue Messidor. Des arbres sont aussi tombés à Avenue Mathieu de Jonge à Ganchorand et rue des Artistes à Lacan. Les pompiers sont également intervenus pour des dégâts sur la route, au niveau de la chaussée de Wavre à Oderguem. Enfin, le quai de Biestebrock et la digue du canal à Anderlecht ont été fermés à la circulation dans les deux sens entre le boulevard Paepsem et la rue Pierre Marchand, selon Mobyry. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.